Bonjour, donc c'est plus une question, dans plusieurs questions, donc il a été affirmé du Conseil Vatican II que l'Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire pour la vie du couple que l'acte conjugal est lui aussi source et sommet de la vie du couple ? Et du coup, c'est par rapport à l'intervention du Monseigneur Jean Lafitte, il me semble qu'il a développé trois idées, d'abord l'appel universel à la sainteté comme un don de Dieu, et puis exprimer l'importance de l'acte conjugal comme lieu de la sainteté, et ensuite le travail comme aussi lieu de la sainteté. Alors, ma question c'est, de même que pour l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de la vie chrétienne, nous savons que toute la vie chrétienne ne se dit pas que dans l'Eucharistie. Entre deux Eucharisties, nous avons toute une vie de foi, d'espérance et de charité. Donc, l'appel universel à la sainteté conjugale ne se limite pas à l'acte conjugal et au travail. Et donc, nous savons aussi qu'un certain nombre de couples n'ont pas de travail, et un certain nombre de couples ne peuvent plus avoir de relations conjugales. Donc, ma question est, bien sûr, en sauvegardant cet élément fondamental de la foi, de l'importance de l'acte conjugal comme expression du don de Dieu et de la sainteté de Dieu, il n'y a-t-il pas d'autre chose à dire sur les lieux de la sainteté conjugale aujourd'hui ? Je ne sais plus, je n'oserais pas dire que c'est présomptueux que nos sortes tombassent sur le plus jeune. Je ne sais pas ce que c'est pas vrai. Non, oui, bien sûr, il y a d'autres lieux de développement de la sainteté conjugale. Simplement, vous imaginez bien qu'avec des sujets aussi vastes, il faut se limiter et faire des choix. Par exemple, j'ai laissé de côté la question plus spécifique de l'éducation parce qu'on devait en parler cet après-midi. Mais j'ai laissé de côté aussi la question de l'engagement dans la société et le service de la communauté sociale parce qu'on doit en parler demain matin. Alors, il me semble qu'il y a une petite différence entre l'Eucharistie, enfin, la comparaison que vous avez faite, les deux termes d'analogie que vous avez voulu faire. Il me semble qu'il y a une différence qu'il faut bien noter, c'est que c'est vrai que la vie chrétienne ne se résume pas à l'Eucharistie, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de la vie chrétienne qui ne tire sa réalité, au plan théologal, au plan théologique, de l'offrande du Christ pour les hommes, de la réalité même que signifie l'Eucharistie. Or, cela n'est pas vrai pour l'expression de l'amour du couple. Dans l'union conjugale, ce qui demeure, et d'ailleurs ce qui demeure pour toujours, pour l'éternité, c'est l'amour de bienveillance qui lie les deux éléments entre eux. Et dans l'union conjugale, est une expression unique, singulière, mais qui est limitée à cette vie. Donc je crois qu'il faut faire très très attention en faisant, en disant traçant ces parallèles, ce type d'analogie. J'allais le dire aussi, je ne dirais pas que l'acte conjugale, la source et le sommeil, non, non, on ne va pas le dire. De ne pas surchauffer, de ne pas trop en rajouter, on pourrait dépendre de la mentalité ambiante, ou au contraire, vouloir être en réaction contre cette dévalorisation du passé. Non, c'est trop, c'est trop le dire. C'est une vie, la source, le sommeil. C'est un bon moment, c'est un moment important, c'est un moment où l'amour reprend en racine, reprend chère, c'est important, mais c'est ni la source ni le sommeil. S'il fallait répondre, je dirais plutôt, c'est lorsque Eros et Agapènes se rencontrent. C'est là qu'on a la source et le sommeil. peut-être une dernière question ? Une seule par personne ? Je n'ai pas besoin de micro, ça ira sans micro. Merci. Bon, moi je suis issue d'Afrique, donc j'ai fait trois pays différents en Afrique, deux pays en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Togo, et puis le Gabon. Et j'ai mon mari qui est français, d'origine hollandaise, donc on a une famille un peu, voilà. Et donc, on a des filles métisses, donc ce qui fait que ça fait un sacré mélange à la maison. Et donc, on s'est donné dès le départ, une mission de ne pas s'attarder sur nos différences, parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Donc, résultat des courses, la notion de communautarisme, nous on ne connaît pas. Donc, tout ce qu'on fait au quotidien à la maison, c'est d'essayer au maximum de gérer les besoins essentiels des uns et des autres pour pouvoir avancer. Mais il se trouve que les enfants grandissent, la grandelle n'a que 5 ans, la petite a 3 ans, et elle commence à avoir des envies qui se rapprochent beaucoup des enfants qu'elle fréquente au quotidien. En l'occurrence, pour dire les choses de façon politiquement correcte, des petits enfants type pocasien, c'est-à-dire on devient blanc, voilà. Donc, il y a quelques jours, ma petite, elle disait, je veux une chambre de princesse. La grande, elle disait, je veux ceci. Bon, moi, je viens d'un milieu africain très très modeste et je n'ai jamais imaginé que mes enfants pouvaient dire ça ou exiger ceci ou exiger cela. Donc, on laisse la question de l'éducation de côté. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on en arrive comme ça à se poser des questions sur l'éducation des enfants, on en revient à la question de la sainteté du couple à se demander, est-ce que l'amour qu'on avait au départ, est-ce qu'on se disant que, indépendamment de toutes les différences culturelles qu'on avait, si on a réussi quand même à s'accrocher, à se marier, à aller se promettre, promettre plein de choses, à l'église et tout ça, on commence à avoir des doutes, mais de profonds doutes, quoi, voilà. Et donc, bon, moi, je viens de la commune de Bézasse, de la patate grave de Bézasse et je suis tombée sur ce petit prospectus-là. On était censé venir en famille et on a une petite fille qui n'est pas très bien, donc le papa est resté avec les enfants, je suis seule. Donc, voilà, on se pose des questions sur la notion de sainteté, de la fondégalité, de la sainteté qui va avec la parentalité, mais en même temps, je me dis, c'est simple de se poser des questions parce que ça permet quand même de ne pas se voiler la face et puis surtout, ça permet de mettre tout à plat et puis de repartir une dizaine d'années en arrière quand on s'est croisés et puis de se demander quels étaient les objectifs qu'on s'était fixés et puis aujourd'hui, est-ce que ces objectifs-là ont évolué ou pas ? Par exemple, aussi bizarre que ça paraît, ça fait presque dix ans que je connais mon mari, lui ne connaît pas du tout l'Afrique, il n'y est jamais allé. Voilà. Donc, on commence à se dire qu'il faudrait peut-être que lui aussi fasse ce travail inverse, indépendamment du fait que ce n'est pas une question de communautarisme. Donc, moi, ma question, finalement, je la pose, c'est qu'on a peur, j'ai remarqué qu'en France, on a peur de poser la question du communautarisme. Honnêtement, je fréquente très, très peu d'Africains. Mes parents, mes deux parents sont togolais, sont nés togolais, mais ils étaient immigrés en France, ils ont saigné en France, en Côte d'Ivoire, ils ont saigné en France, et en Côte d'Ivoire plutôt, pardon. Donc, voilà, moi, je suis née en Côte d'Ivoire de deux parents déjà étrangers, donc j'ai été quasiment étrangère toute ma vie, donc voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'il arrive un moment où, quoi qu'on dise, on a besoin de savoir d'où on vient avant de savoir où on va. Voilà. Donc, le communautarisme en soi, je crois que c'est le mot communautarisme qui dérange. Moi, je poserai la question en termes de racines. Il faut que, je pense qu'il faut qu'à un moment, les couples, quels qu'ils soient, parce que même en France, on prend, moi, j'ai ma belle soeur qui est d'origine rondaise, comme mon mari, elle est épousée normande, mais voilà, c'est la normande. Oui, ce que je veux dire, c'est que dans le couple, est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour la sainteté du couple, pour la notion de conjugalité et tout ça, est-ce qu'il n'est pas indispensable, nécessaire, de revenir à nos racines, quelles qu'elles soient, qu'on soit chinois, asiatiques, qu'on soit français, mais de régions différentes. Voilà. Parce que c'est ça, après, qui détermine la durée aussi du couple, la sainteté du couple et tout le reste. Donc, pour moi, c'est plus un témoignage qu'une question, j'ai rien particulier à dire, c'est un moment de racine, je comprends, mais c'est tellement autobiographique puisqu'elle nous dit que je ne vois pas tellement dans ce que je peux répondre le général. Pour être moi-même aussi d'origine étrangère et racine en français, au Méditerranéen, je sais l'importance de la différence culturelle, en fait, dans un couple, et donc le besoin de reconnaître les racines de chacun et de s'intéresser aux racines de chacun. et que ce n'est que quand on s'intéresse en fait au pays et à la culture de l'autre, qu'on peut grandir ensemble. Je pense, pour ma part, j'ai toujours considéré que nos différences culturelles étaient à 95% la richesse de notre mariage et pour 5% également une source de conflits inépuisable. Donc voilà, tant que la proportion est dans ce sens-là, je pense que c'est ça. Nous allons devoir attirer, désolé de l'inspection pour respecter le tabou. Donc nous allons aller déjeuner, selon la formule, avec un pique-nique qui est du sac. Merci.